La parole est à M. Pierre Daréville du groupe Gauche, Démocrate et Républicaine pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les chers collègues, c'est entendu, nous voterons la censure de votre gouvernement, Madame la Première Ministre, nous le voterons parce que nous sommes toujours emprunts d'une grande colère, parce que la politique que vous menez est une politique de casse et de classe, une politique de casse des solidarités, des droits, du commun, que c'est une politique finalement qui protège, qui sert les intérêts d'une poignée de puissants, des plus riches, de la finance, et qui maltraite le monde du travail et de la création. C'est entendu et le BIB, le bonheur intérieur brut, est en chute libre dans notre pays. C'est une raison fondamentale pour nous pour voter contre le budget de la sécurité sociale que vous nous proposez, qui n'est absolument pas à la hauteur de la crise sociale que nous connaissons, qui se développe, et des besoins, des enjeux sanitaires et sociaux. Vous avez beau parler en milliards pour impressionner les gens, en réalité ce sont des milliards qui font défaut. Ensuite, finalement, Lucky Luke est largement battu. Vous êtes la femme la plus rapide de l'Ouest, vous dégainez le 49-3 de plus en plus vite, et évidemment nous ne pouvons nous satisfaire de cette manière de faire, de cette politique-là, qui vise à empêcher le Parlement de discuter. Et alors que vous vous attachez à nous rendre impuissants, nous cultivons l'obsession, Madame la Première Ministre, l'obsession d'être utiles. Nous le sommes utiles dans la résistance, à chaque fois que nous pouvons arracher un certain nombre de mesures positives, et nous le sommes aussi dans les propositions et les idées que nous mettons sur la table pour demain. Mais je pourrais dresser un réquisitoire implacable contre votre politique, ça ne serait absolument pas une prouesse, vous en conviendrez. Je voudrais rendre utiles les 10 minutes qui me sont consacrées, en abusant un peu de la gentillesse des collègues qui m'ont confié la tâche de les représenter ici, ce soir, en vous proposant de convoquer, ad hoc, un comité interministériel concernant les enjeux de mon territoire, si vous le permettez. Je voudrais vous parler, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, du Golfe de Foss et de l'ouest de l'étang de Berre. Dans ce territoire, ce magnifique territoire, il y a sans doute le premier port de France, il y a la plus grande base aérienne du pays, il y a une grande zone industrielle d'Europe, c'est un territoire d'équilibre avec de l'industrie, des villes populaires, et avec des zones naturelles préservées. Et souvent, nous avons dû batailler pour nous faire respecter, et c'est ce que je fais à cet instant. Nombre d'infrastructures qui nous avaient été promises au moment où la zone industrielle au portuaire a été lancée, n'ont pas vu le jour au bout du compte, et nous avons pris beaucoup de retard. Notre territoire est un territoire stratégique pour notre pays, et sans doute au-delà. Là se joue une part de la décarbonation de notre industrie, une part de la réindustrialisation du pays, une part de la transition énergétique, écologique et sociale, avec de nouveaux projets d'implantation nombreux sur cette zone, et notre zone industrielle au portuaire va donc connaître un second souffle. Notre territoire va s'enger. C'est une belle aventure qui peut s'ouvrir à celles et ceux qui vivent et travaillent sur notre territoire, dans ce coin de Provence, à condition qu'elles en soient parties prenantes et ne soient pas contraints d'en payer le prix. Mais pour l'instant, la puissance politique et, je dois dire, l'Etat, ne sont pas au rendez-vous. Voilà de longs mois que je frappe à toutes les portes d'un certain nombre de ministères, de grandes administrations, de grandes entreprises, pour faire entendre cette voix. Et je profite donc, Madame la Première Ministre, que nous soyons ici réunis, et je prends d'autant plus ces devants que j'ai ouï dire qu'il y allait y avoir un conseil interministériel à Dunkerque concernant les enjeux dunkerquois. Et je me permets donc d'utiliser ce moment pour vous parler de ce qui se passe chez moi. Monsieur le ministre de l'Industrie, les entreprises déjà installées sont en train, peu à peu, de modifier leur process, et c'est une bonne chose. Il faut accélérer le mouvement de ce point de vue-là. Et je veux dire l'extrême vigilance à avoir à l'égard des mouvements de capitaux. Et je pense particulièrement à une entreprise, l'entreprise Ascométal. Je suis un peu préoccupé par ce qui se profile, en tout cas vigilant, et donc je voulais le souligner au passage. Vigilant également à l'égard de l'utilisation de l'argent public, qui doit vraiment servir une stratégie de transition et nous permettre de gagner en maîtrise publique. J'ajoute à cela la nécessité de planifier et de mieux organiser également l'économie circulaire, où sur notre zone, il y a un certain nombre de possibilités qui ne sont pas exploitées. Et pourquoi pas un incubateur industriel avec de la recherche pour que nous puissions avoir une capacité d'expertise augmentée, publique, permettant d'agir sur la transformation de l'industrie. L'un des plus grands défis, Madame la Première ministre, est celui des transports. Notre grand port, toujours en croissance, est relié au réseau ferré par une voie de chemin de fer et à la route par une route départementale. Nous sommes largement en dessous déjà aujourd'hui de ce que notre port aurait besoin pour faire face. Nous avons besoin donc d'investir dans le ferroviaire, pour le fret, pour les voyageurs, pour les habitantes et les habitants de nos villes, pour celles et ceux qui travaillent. Et cette revendication est incontournable pour relever le défi climatique et le défi du quotidien. Et pour l'instant, je dois dire que je ne vois rien venir. Il faut que des choses se dégagent rapidement. Les infrastructures routières également sont déjà saturées, avec une mise en danger du point de vue de la sécurité et de la santé pour les populations. Et j'espère que le contournement de Martigues et de Port-de-Bouc ne sera pas une nouvelle fois repoussé. Ça fait des décennies que ça dure. Sur l'ensemble de ces enjeux, il faut un plan global intégrant, y compris le fluvial. Autre défi, celui de l'électricité, Madame la ministre de la Transition énergétique. C'est un sujet sur lequel il y a des choses qui sont lancées, il faut le dire, et avec une vigilance particulière à avoir, avec y compris une augmentation des besoins domestiques et également, évidemment, avec tout ce que je viens d'indiquer, une augmentation des besoins du point de vue industriel et aussi du point de vue des transports. Le quatrième défi, Monsieur le ministre du Travail, c'est celui de la formation professionnelle. Pour affronter tout cela, il y aura besoin de former massivement un certain nombre de femmes et d'hommes, de jeunes. Nous avons réussi à préserver des outils. Je pense au centre AFPA qui était menacé de fermeture. Il faut maintenant lui donner les moyens d'aller de l'avant et déployer une stratégie offensive pour construire des réponses en matière de formation professionnelle qualifiante et répondre aux besoins de formation, notamment dans le cadre de cette transition que je suis en train d'évoquer. Il y a aussi d'autres métiers. Il ne faut pas se concentrer que là-dessus. Il y a une filière cinéma chez nous. Il faut également aider à sécuriser l'emploi et les parcours et travailler sur les métiers. C'est un enjeu décisif pour cela. Madame la ministre des lycées professionnels, je crois qu'il ne faut pas affaiblir l'offre de formation en la matière. Et puis, il faut aussi renforcer, Madame la ministre de l'enseignement supérieur, les formations d'enseignement supérieur dans notre territoire. Nous sommes sous-dotés. Il va y en avoir besoin. Il va y avoir besoin de métiers très différents. L'enjeu environnemental appelle aussi en soi des investissements. Monsieur le ministre de l'Environnement, la protection de la forêt, des étangs, de la mer, de l'air. Je demande, Madame la ministre de la Santé environnementale, je demande, et je vous en ai fait part depuis très longtemps, que nous soyons territoire pilote dans la lutte contre les pollutions atmosphériques. J'espère que cette idée va pouvoir prospérer. Et je voudrais insister sur les investissements massifs nécessaires pour mieux protéger notre étang de berre et faire un autre usage de l'eau qui arrive par la chaîne hydroélectrique du Rens-Verdon. Il y a de grands investissements qui peuvent être utiles et rentrer en synergie avec tout cela. Nous ne pourrons pas investir simplement dans le développement industriel. Il faut investir aussi pour la nature et pour notre environnement, sur la base des travaux que nous avons faits avec Jean-Marc Zulézy et Eric Diard. Je veux insister, Madame la ministre des collectivités territoriales, sur la nécessité de donner aux communes, notamment, les moyens de faire face à ces transformations et de pouvoir déployer les infrastructures et les services publics. Je pense particulièrement à la question du logement public sur lequel il y a eu une tension considérable pour faire face aux enjeux de transformation de ce territoire. À quoi il faut ajouter aussi la mise à niveau des services de l'Etat ? Et je dois dire que déjà, nous ne sommes pas au niveau nécessaire. Je pense aux douanes, je pense à la police nationale, je pense à l'inspection du travail, aux inspecteurs, inspectrices des installations classées, etc. La liste pourrait être longue, évidemment. Comment ne pas parler de l'éducation nationale ? Enfin, comment imaginer que l'hôpital de Martigues, M. le ministre, nous en avons parlé, qui n'est pas situé sur la zone par hasard, ne voit pas ses projets de rénovation pleinement soutenus, et nous ne sommes pas au niveau à ce stade. Sa capacité de soins doit être développée, son offre de soins doit être développée, et ça appelle un investissement dans l'humain, comme dans tous les hôpitaux de notre territoire, mais aussi dans les infrastructures pour que nous soyons véritablement capables de faire face à l'avenir à ce qui est en train d'arriver. Je crois, Mme la Première Ministre, qu'il n'existe encore que des visions trop parcellisées de ce qui est en train de se passer, que cela fragilise les perspectives. L'idée d'une opération d'intérêt national sans établissement public est sur la table, il faut l'étudier, comme celle d'un contrat de projet partenarial d'aménagement. Et ce que je mets en débat, c'est un plan d'investissement territorial exceptionnel qui soit adapté aux mutations à caractère stratégique national auxquelles notre territoire est confronté, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous ne voulons pas subir des transformations qui doivent permettre à notre pays de mieux affronter les défis contemporains. Moi encore, en être victime, nous voulons en être actrice et acteur, les décider, les accompagner, nous voulons qu'elles nous permettent de vivre mieux et de vivre bien. De tout cela, je n'aurais jamais pu parler dans la séquence budgétaire, ça dépense d'ailleurs largement le cadre d'un budget, ça montre le besoin d'action publique. Et c'est pourquoi je veux donner l'impulsion, et je vous tend la main, Madame la Première Ministre, s'il y a moyen d'avancer, mais il n'y a pas d'ambiguïté. De l'autre main, je voterai la censure, je la voterai, quoi qu'il en soit, naturellement. Et si vous me le permettez, Madame la Présidente, la séance du comité interministériel est levée. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame...